Votre nouvelle agence Riverintour intercontinentale parisienne est arrivée. Nous vous proposons des offres exclusives vers les Antilles avec deux bagages de 23 kg et des facilités de paiement en 3 ou 4 fois. Nous organisons des séjours complets, comprenant les vols, l'hôtel ou l'hébergement chez l'habitant, des croisières, des circuits, ainsi que des locations de voitures avec ou sans chauffeur. Pour tout renseignement, contactez l'agence Riverintour intercontinentale au 16 rue Lamblardi, Paris 12e, métro Doménil. Téléphone jusqu'à 22h au 09 78 80 13 39. Guadeloupe Actualité Et pour commencer, c'est à la Villa Chanteclerc, sur la route de Didier, que mercredi après-midi, le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique, Serge Lecimi, et le président de l'Assemblée de Martinique, Lucien Salibert, ont présenté leur vœu aux journalistes. À l'occasion de son discours, le président du conseil exécutif a très clairement défini ce que sera sa politique dans les mois et les années qui viennent. Il a été plus clair que jamais que ce qui est souhaité, c'est un pas significatif vers plus de responsabilité locale, mais une responsabilité locale accrue qui sera inscrite dans la Constitution. Bien entendu, cela rappelle que le président du conseil exécutif est également président du parti progressiste martiniquais et que le mot d'ordre de ce parti est aujourd'hui, comme hier, « Autonomie pour la nation martiniquaise ». Le président Serge Lecimi s'est félicité de la participation des Martiniquais au choix d'un drapeau et d'un hymne. Il affirme qu'on devra s'en servir comme d'un vrai drapeau, et pas seulement à l'occasion de manifestations sportives. C'est aujourd'hui que prennent fin les votes pour choisir un drapeau et un hymne pour la Martinique. Le ministre délégué aux Outre-mer, Jean-François Carinco, est actuellement dans notre pays et tout naturellement, il rencontre de nombreuses personnalités du monde politique ou du monde économique. Ce qui apparaît clairement, c'est qu'il se confronte véritablement aux problèmes qui nous préoccupent actuellement, le chlordécone, les sargasses, le traitement des déchets et même une possible évolution institutionnelle. Mais là, il botte en touche, ce qui est normal, se contentant de signaler que le président de la République a indiqué lui-même que tout était ouvert. Alors qu'il est sans doute au courant du scandale financier que traverse le SMTVD, le syndicat martiniquais de traitement et de valorisation des déchets, Jean-François Carinco a pris soin de ne pas en parler ou même d'y faire allusion. Il dit simplement aux martiniquais de mettre de l'ordre dans leurs affaires et de revenir vers lui après. L'entreprise Ouyuen fête ses 50 ans. Elle est surtout active actuellement dans la vente de pièces détachées. On ne peut que rendre hommage à cette famille qui, arrivée pratiquement sans rien dans notre pays, même pas la connaissance de la langue, a su réussir parfaitement sur le plan de l'intégration, en même temps que sur le plan économique. Dès lors, on peut trouver indigne que ce soit une rue lamentable, bien cachée, au Terre-Saint-Ville, qui porte son nom. La directrice générale du groupe Ouyuen s'appelle Catherine Ouyuen et elle affirme être une synthèse de l'Asie où plongent ses origines et des Antilles où elle est née et où elle vit. Mais il est amusant d'observer que lorsqu'on lui demande ce qu'elle a d'asiatique, elle répond en énumérant toutes les qualités nécessaires aux grandes réussites, l'humilité, le sens du travail, le sens du devoir, de l'engagement, de la persévérance. Face à cela que lui propose la partie antillaise qu'elle a en elle, elle ne l'a pas dit. Le comité martiniquais du tourisme se réjouit du dynamisme de la croisière dans notre pays. Il faut maintenant transformer les escales de bateaux, de plus en plus nombreuses, en espèces sonantes et trébuchantes, c'est-à-dire en retirer le meilleur parti possible sur le plan financier. Madame Di Geronimo, la présidente du comité martiniquais du tourisme, a défini deux axes. Trouver le moyen que le croisiériste qui débarque en Martinique juste pour une escale puisse à cette occasion dépenser le plus d'argent possible, mais qu'il ait également l'envie de revenir dans notre pays pour y effectuer un vrai séjour. Serge Lecimi a récemment souhaité que l'État et les fonds européens aident la ville de Fort-de-France à se reconstruire. Un des projets de cette ville, c'est une éco-quartier qui virait le jour, là où se dressait à l'époque le célèbre cabaret Le Manoir et la cité Bonaire. Mais bien entendu, on peut rêver aussi d'un magnifique front de mer qui relierait le Fort-Saint-Louis à l'arrière du lycée de Bellevue et même à la pointe des Nègres, un front de mer qu'on pourrait rentabiliser. Deux hommes ivres qui s'entretuent à 3h du matin dans une campagne de rivière-pilote. Il faut sans doute en parler, mais il n'y a pas là de quoi particulièrement inquiéter les gens qui vivent à cet endroit. Plus inquiétant, et sans doute, la bagarre qui a éclaté hier soir au Terre-Saint-Ville, une bagarre au couteau, quatre personnes ont été hospitalisées. Plus inquiétant parce qu'en général, dans les pays développés, les quartiers chauds, ceux où se développe notamment la prostitution, sont des quartiers tranquilles pour ne pas gêner ce que les mafieux appellent le business. Chez nous, même là, la violence et donc l'insécurité ne reculent pas. Dimanche dernier, on a beaucoup parlé des défilés de carnaval au Lamantin. Dimanche, c'est la foyale parade, c'est-à-dire le défilé à Fort-de-France qui devrait retenir l'attention. Il va commencer à 15h. Jugé depuis le 10 août dernier, après de multiples accusations de violences sexuelles pour lesquelles il risquait la prison à vie, le footballeur Benjamin Mandy a été reconnu non coupable. En revanche, le jury de ce procès, qui se tenait près de Manchester en Angleterre, donc, n'a pas réussi à se prononcer concernant deux chefs d'accusation supplémentaire, viol et tentative de viol. Un nouveau procès aura donc lieu. Benjamin Mandy a 28 ans et il fut en son temps le défenseur le plus cher du football mondial. Il est suspendu depuis plus d'un an par son club de Manchester City. On ne sait pas si les femmes qui l'ont accusée seront poursuivies pour dénonciations calomnieuses. C'est peu probable. Anne Bruand-Brisson, la femme qui remplace Jérôme Viguier, à la tête de l'Agence régionale de santé, l'ARS, n'est pas médecin comme l'était ce dernier. Elle était inspectrice générale des affaires sociales. Elle est diplômée de l'école d'administration des affaires maritimes. Les Outre-mer comptent 27 députés. 19 se sont rendus à Cayenne pour une contre-rentrée. Cependant, il n'y aura pas un groupe de députés ultramarins à l'Assemblée nationale. Et pour terminer ce journal local de l'après-midi, c'est demain, samedi 14 janvier, que Floriane Bascou, Miss Martinique, première dauphine de Miss France, va représenter la France au concours Miss Univers à la Nouvelle-Orléans en Louisiane. Bonne chance !